Si vous êtes étudiant africain en Europe et de façon générale dans les pays de la zone Schengen, cette vidéo va certainement vous intéresser. A travers cette vidéo, nous allons évoquer 7 mécanismes à travers lesquels l'Occident compte nous garder, non seulement nous, mais aussi nos enfants après nous, prisonniers d'un système qui a été savamment conçu pour ne jamais permettre à l'Afrique de s'émanciper et de s'autonomiser. Restez jusqu'à la fin et surtout dites-moi en commentaire, après vos études, est-ce que vous comptez repartir directement chez vous ou bien vous comptez directement vous intégrer en France pour avoir une vie en fonction du milieu dans lequel vous avez étudié et bénéficier des premières opportunités ici en France. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, ça se passe sur Ivano Gomes TV, on like, on s'abonne et surtout n'hésite pas à partager massivement avec ses amis étudiants ou même ses amis qui sont restés au pays. On y va ! Pour tous les étudiants, quand vous arrivez en France, vous savez que l'une des premières choses, tout de suite, vous êtes impressionnés par le cadre de vie, par les conditions d'apprentissage et aussi par le cadre bien aménagé, que ce soit dans le domaine des transports en commun, que ce soit dans le domaine de la scolarité avec les bibliothèques, avec tout ce qu'il y a comme infrastructures qui permettent d'étudier dans des conditions assez optimales. Il y a également sur le plan social un ensemble de conditions. À l'époque, lorsqu'on venait d'arriver, par exemple dans les années 2019-2020, on avait une aide au logement directement, on avait un système d'allocation pour la santé, on avait également un ensemble d'aides qui permettait aux étudiants d'être vraiment aisés. Ce qui faisait qu'on avait l'impression, personnellement, j'avais l'impression que, en fait, je n'avais jamais été étudiant du tout de ma vie parce que je redécouvrais comme des conditions qui sont réellement allouées à un étudiant. N'oubliez jamais que ça fait partie du système qui a été mis en place pour permettre aux étudiants africains de n'avoir nul autre choix que de rester dans ces conditions-là. Bien évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est normal qu'on puisse bénéficier de ces conditions. Restez simplement tranquille, je vais vous dérouler toute la pensée jusqu'au bout et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de lire ce que je dis. Déjà, le premier élément, c'est que cette impression que vous avez d'avoir accès à tout est à la fois un piège et une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça vous facilite un certain nombre de choses. Vous n'avez plus besoin de payer tout le montant de votre loyer parce qu'à la fin du mois, vous avez la CAF qui vous verse une partie en fonction des calculs qu'ils font et voir combien vous méritez par rapport à cette aide au logement. Donc, vous avez ça. Vous avez également les APL qui sont une sorte d'allocation que vous avez qui vous permettent de subvenir aussi à vos besoins et de compléter vos mensualités financières pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins. Bien évidemment, depuis 2022, il y a certaines de ces allocations qui ont sauté. Donc, lorsqu'on arrive en 2023, le président Macron a décidé que certaines allocations devaient sauter et que les étudiants qui venaient à peine d'arriver n'avaient plus le droit à ces allocations. Donc, vous n'avez plus le droit à ces allocations qu'au bout de 5 ans. Mais la partie qui constitue un piège, c'est qu'en contrepartie de cela, vous devez comprendre que quand vous terminez vos études et que vous commencez à travailler, tout de suite, vous allez être prélevé. Même si vous n'avez pas terminé vos études, mais dès que vous commencez à avoir une activité qui est financièrement rémunérée, tout de suite, vous aurez soit une coupure à la base ou alors, en fonction de vos revenus, vous devrez payer l'impôt chaque année. Donc, déjà, vous avez la déclaration d'impôt à faire. Malgré les montants que vous gagnez ou pas, vous devez forcément faire une déclaration d'impôt. Ça dit que comme quoi vous êtes éligible au paiement de l'impôt ou pas, tout compte fait, vous devez faire cette déclaration-là. En tout cas, vous devez faire une déclaration annuelle. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce confort qu'on vous présente est un confort de façade. Parce que dans la réalité, c'est que quand vous allez commencer à travailler, tout de suite, vous allez vous rendre compte que l'ensemble des charges fixes vont devenir un poids, un fardeau très vite. Parce que finalement, quand vous allez travailler, et quand vous allez entrer dans votre première location, nécessairement, vous allez devoir payer un ensemble de charges qui, il se peut, ne vont pas vous permettre de vivre une vie financièrement aisée. C'est-à-dire que vous serez toujours dans la pression chaque fois du mois, de telle sorte que vous serez obligé, soit d'être rigoureux dans les calculs, ou alors d'être négligent, et donc de n'avoir jamais suffisamment d'argent de côté. Donc, à côté du fait qu'on nous fasse croire que la vie en Europe est meilleure que dans nos pays d'origine, il faut comprendre que la vie en Europe est une vie qui est aussi assignée à un ensemble de contraintes. Une fois que vous êtes habitué à ces contraintes-là, vous aurez l'impression que vous vivez dans un confort, mais en réalité, quand vous essayez de vous requestionner, eh bien, vous vous rendez compte que vous êtes plutôt devenu esclave d'un système duquel vous avez du mal à sortir. Du mal à sortir, pourquoi ? Parce que souvent, quand on arrive ici, on s'accoutume tellement à la vie de l'Europe qu'on a du mal à comprendre que c'est un système qui nous garde captifs et que sortir de ce système ne serait que bénéfique pour nous. Parce que, bien évidemment, on suit toutes les conditions qu'il y a ici, le transport, les infrastructures routières, la facilité d'avoir un véhicule, la facilité d'avoir un certain nombre de choses qui font que quand vous vous reprojetez dans la vie que vous aviez dans votre pays d'origine, vous vous dites juste, moi, franchement, je ne vois pas pourquoi je vais me précipiter à repartir au pays parce qu'ici, j'ai une vie bien meilleure. La réalité, c'est que si vous essayez de sortir de ce confort pendant un temps et que vous allez au pays, vous allez vite vous rendre compte que le confort que vous avez, si vous n'êtes pas capable de le répliquer ailleurs et que vous avez un peu plus de conscience, vous allez vous rendre compte qu'il est important pour vous de repartir chez vous, pour bâtir votre vie à partir de chez vous. Parce qu'en réalité, on ne peut être libre, on ne peut réellement aspirer à une forme de liberté que lorsqu'on a cette même liberté partout où on passe. Et si vous avez une liberté ici en France, si vous avez un certain nombre de privilèges ici en France que vous ne pouvez pas avoir chez vous, là où vous êtes né, là où vous venez, c'est qu'il y a problème quelque part. Et personnellement, ça a parti de ce moment que je me suis rendu compte qu'en fait, il était important pour moi. Peut-être pas de repartir définitivement tout de suite ou bien peut-être pas d'exhorter tout le monde à repartir définitivement, mais il est important d'investir chez soi pour avoir des assises, pour avoir quasiment le même niveau ou si ce n'est un niveau équivalent que vous avez ici en Europe, chez vous. Donc, tant que vous restez dans ce système, dans cette bulle-là, c'est une sorte d'illusion dans laquelle vous vivez sans vous rendre compte. Vous ne serez jamais libre que quand vous saurez ce que vous avez chez autrui, chez vous. Si vous arrivez à recréer les conditions que vous avez ici en Europe, chez vous, ce n'est qu'à ce prix que vous pourrez affirmer que vous avez réellement le confort, la bonne vie, l'aisance à laquelle vous aspirez réellement. La deuxième chose, c'est qu'on nous vend les titres de séjour européens comme étant le 5 grade. C'est-à-dire que quand vous avez terminé votre séjour estudiantin, vous devez automatiquement basculer dans 20 titres de séjour, salarié ou en tant que personne active. Et souvent, l'acquisition du titre de séjour est soumise à tellement de tracas. D'ailleurs, toutes les démarches administratives en Europe sont tellement difficiles, surtout en France, que pour vous, ça représente un summum. C'est-à-dire que dès que je réussis à avoir mon titre de séjour, franchement, je ne vois plus ce qui va encore me bloquer, que je ne vois plus, qu'est-ce que je vais encore chercher parce que c'est vraiment la chose essentielle. Et ce qui fait que les Africains que nous sommes, on est tellement omnibulés par le fait d'avoir un titre de séjour que dès qu'on finit par l'avoir, alors on est prêt à tout pour soit le conserver ou soit l'obtenir. C'est-à-dire que même s'il faut aller faire un travail qui ne correspond pas forcément à ce que tu es censé faire pourvu que tu puisses justifier d'un revenu pour pouvoir garder ton titre de séjour ou plutôt pour pouvoir te faire établir ce titre de séjour, les gens sont prêts à brader même leur diplôme pour aller seulement travailler afin de justifier le fait qu'ils aient un titre de séjour pour que soit ils n'obtiennent pas un OQTF ou bien qu'ils n'aient pas un refus d'obtention du titre de séjour. Et donc finalement, au lieu qu'on puisse aspirer à autre chose, au lieu qu'on puisse voir à la hausse nos rêves, déjà le fait que dans ton esprit trotte l'idée que tu dois forcément avoir un titre de séjour, fais en sorte que cet objectif devient l'objectif ultime. Et dès que tu l'as obtenu, tu finis, tu es bien, tu finis par avoir un appartement, tu finis par avoir un boulot que tu fais et la vie s'arrête là dès que tu as ton CDI, dès que tu as ton titre de séjour. Mais si on revient dans la réalité, on se rend compte que, en fait, quand vous êtes arrivé en Europe, vous aviez un but derrière, c'était d'avoir des diplômes, ensuite de repartir certainement chez vous ou alors de chercher à vous développer, à développer vos projets. Mais l'un des pièges dans lesquels on tombe facilement lorsqu'on est en Europe, c'est qu'une fois on a obtenu le titre de séjour, une fois on a obtenu un CDI, on se dit, c'est fini, je vais me mettre à travailler, je vais me mettre à développer, à épargner un peu jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que la majeure partie des étudiants, des personnes qui sont arrivées en Europe, en France particulièrement, en tant qu'étudiants, dès qu'ils commencent et qu'ils travaillent, en fait, ils se mettent dans une sorte de capsule commune dans laquelle c'est le CDI, c'est le titre de séjour, c'est avoir un petit confort, conseil, forger selon soi et basta. Le reste, c'est plus notre problème. Bon, on peut faire des tours de temps en temps au pays, mais en réalité, on a perdu cette volonté de réellement grandir. Parce que déjà, dans notre esprit, il y a aussi un élément qui fait que le titre de séjour seulement, quand on va au pays, on se considère comme étant déjà élevé pour le simple fait qu'on a un titre de séjour étranger. Donc, on ne se considère même plus comme étant un Gabonais, on ne se considère même plus comme étant un Congolais, comme un Ivoirien, on se considère maintenant comme un Français. Vous allez remarquer que, même dans le langage au pays, on va dire le français et tout, et les gens se plaisent là-dedans. Ce qui fait que, quand ils reviennent en Europe, en réalité, leur niveau de vie, c'est vraiment le niveau de vie le plus normal et le plus médian. C'est-à-dire que c'est la condition que monsieur tout le monde a ici en France. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, quand tu as fini de payer tes cons, tu as fini de payer tes charges fixes, tu as fini de payer toutes les dépenses utiles du quotidien, tu restes avec quelque chose qui relativement te permet à peine d'épargner, à peine de vivre normal. Mais il n'y a pas vraiment une volonté de grandir de vie, par exemple, qu'on va créer des entreprises ou on va devenir des grands directeurs généraux d'entreprises. Tout le monde a le même style de vie, tout le monde a le même type de vie. Bien évidemment, il y a des gens qui sortent de cette escarcelle-là, il y a des gens qui réussissent à avoir des gros contrats avec des gros salaires, avec des gros revenus. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'envie de réellement grandir, cette volonté de puissance-là, on l'a réellement perdue parce qu'on est dans un moule, un moule dans lequel on nous a façonné pour penser qu'avoir un type de séjour étranger est une finalité, avoir un CDI à l'étranger est une finalité, avoir un salaire à l'étranger en euros, en dollars est une finalité. Et donc, il n'y a plus réellement cette volonté de se battre, de faire en sorte que notre société, de façon générale, puisse aussi évoluer de l'autre côté. Ça dit que mon pays, qui m'a peut-être envoyé par une bourse d'études, qui m'a peut-être envoyé par une opportunité qui était là, ne va plus bénéficier en réalité de l'expertise que j'ai. Je vais prendre cette expertise, je vais la vendre à l'étranger et en fait, je vais même la brader à la limite, de telle sorte que le plus important pour moi, c'est d'avoir mon CDI, c'est d'avoir mon salaire. Même si au pays, les gens font le désordre dans la politique, ils font ce qu'ils veulent, moi j'ai ma vie ici et puis c'est bon. Et je dois dire et je dois admettre que c'est la raison pour laquelle, dans nos pays, les choses n'avancent pas. Parce que finalement, les cerveaux qui sont envoyés à l'étranger, sont finalement volés par les conditions de vie à l'étranger et ne réussissent plus à revenir ou même ne désirent plus revenir pour participer à l'éclosion, au développement de nos pays. pour nous est important pour le développement de ces pays-là. Ces pays qui nous ont vu net, ces pays dans lesquels nous avons de la famille, ces pays en réalité dont le destin dépend aussi de nous. Et ce qui est sûr, c'est qu'en étant ici en Europe, en mettant au monde des enfants, on ne veut plus voir ces enfants repartir au pays, vivre les conditions difficiles où nous-mêmes, on ne veut plus participer à l'éclosion de nos propres pays et donc on se contente de ce qu'on a ici et de la vie qu'on arrive à développer ici. Et le reste, basta. Et c'est pourquoi je dis que nos pays sont dans un système où en fait, on n'est pas sûr qu'on va s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi longtemps que cette manière de faire continue, nos pays continueront d'être des endroits où c'est la médiocrité qui s'affirme, où on pense que la politique ne fonctionne pas bien, où on pense que les personnes qui occupent les postes ne méritent pas. Mais nous-mêmes, on ne fournit pas d'efforts pour dire, je veux aussi aller participer. On se contente simplement de critiquer et même des critiques, c'est autour d'un plat, autour d'un pot. Et puis, ça s'arrête par là. On considère que ce n'est plus notre pays ou bien que certes, c'est notre pays, mais qu'on n'a pas forcément notre place parce qu'on sera soit mal accueilli ou soit on n'aura pas le même niveau de salaire, on n'aura peut-être pas les privilèges qu'on a ici. Et du coup, on néglige nos pays et on choisit de vivre dans des pays où quelquefois, les conditions ne sont pas vraiment celles-là du point de vue de l'acceptation ou du point de vue de l'intégration de façon générale. Le troisième élément, c'est le piège du confort. En ce qui concerne le piège du confort, je me suis senti confronté à ça lorsque j'ai fait un voyage au Gabon. Lorsque j'ai fait un voyage au Gabon, je me suis rendu compte que finalement, le niveau de vie que j'avais ici en France n'est pas le même niveau de vie que j'ai en Europe. Et c'est là, plutôt haut, n'est pas le même niveau de vie que j'ai au pays. Et c'est là où je me suis rendu compte du grand piège que représente le fait de rester en Europe sans pourtant même faire des tours au pays pour essayer de jauger est-ce que, où est-ce que je vais réellement m'installer. Quand j'ai fait ce voyage et que je me suis rendu compte que en fait, la vie que j'ai en Europe ou la vie que j'ai en France, c'est une sorte de miroir illusoire. Parce que quand j'arrive au pays, je n'ai pas des transports en commun, je n'ai pas de véhicules personnels, je n'ai même pas encore un logement personnel. Donc, ce que je dois faire, c'est me battre pour avoir mon logement, pour avoir un emploi stable ici et pour avoir aussi un certain confort, c'est-à-dire que je dois créer ce confort-là. Et c'est là où je me suis rendu compte que si on ne crée pas ce confort, mais qui est-ce qu'on attend qui va créer ce confort ? Et donc, personnellement, je me suis dit non, je ne vais pas après mes études rester enfant. Je vais repartir au pays et pouvoir bâtir quelque chose qui fera que, même si je vais dans le monde, partout où je vais, mais au moins chez moi, j'ai réussi à créer des conditions qui permettent de dire que j'ai quand même une dignité chez moi. Parce que le piège des pays européens, c'est qu'on te propose un confort, on te propose des conditions, on te propose une situation et d'un jour au lendemain, tu vas te retrouver peut-être dans un conflit ou peut-être face à la police, on va te rappeler que tu n'es pas chez toi. Et il y a rien de plus frissant, il y a rien de plus blessant que quand tu vois comment les Africains se battent en Europe. Ils sont prêts à travailler en tant qu'éboueurs, ils sont prêts à travailler en tant que ménagères, ils sont prêts à travailler en tant que tout. Mais quand ils vont chez eux, ils ne sont pas prêts à faire ces petits métiers. Ils ne sont même pas prêts. C'est-à-dire que si tu prends par exemple le cas des Gabonais ou des Camerounais que je connais qui sont des personnes non seulement proches mais qui presque dans le comportement ont les mêmes habitudes, tu prends un Camerounais ici en France, il est capable de faire tous les petits boulots aussi longtemps que cela lui rapporte de l'argent. Mais si tu l'amènes au pays, tu lui dis que va faire les mêmes petits boulots, il va dire non. C'est la même chose pour les Gabonais. Si tu dis à un Gabonais que tu es ici éboueur en France, va faire éboueur au pays, mais le gars va te gifler, il peut même te gifler, il va dire non, ce n'est pas possible, moi je ne peux pas faire éboueur, moi je reviens de France et tout et tout. Mais pourtant en France, c'est le travail que lui fait, il est éboueur, mais il va refuser de faire ce boulot au pays. Peut-être en France, elle est ménagère, elle va refuser de faire ce boulot au pays parce que selon elle, non seulement ça ne rémunère pas de la même manière, mais en plus, il vaut mieux faire éboueur en France que de faire éboueur au pays. Voilà le langage qu'on tient et voilà les piages dans lesquels on se retrouve souvent. Mais sauf qu'à un moment donné, quand vous évoluez dans cette société française, allemande ou de façon générale européenne, on va toujours vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous. Et c'est pourquoi j'appelle ça le piège du confort. C'est-à-dire que tu es dans une situation que tu penses être meilleur pour toi. Mais un jour, tu vas te retrouver soit devant la loi, devant la justice, soit de façon juste ou de façon injuste, c'est selon. Ou alors, tu vas te retrouver face à un concitoyen dans une altercation ou bien dans un échange et on va toujours te rappeler qu'en fait, ici, ce n'est pas chez toi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il est important pour nous de travailler au confort d'abord chez nous. C'est-à-dire que de façon plus simple, si tu as un appartement ici en France, que soit tu as acquis ou soit alors que tu loues, fais un effort d'investir à peu près à la même proportion dans ton pays. C'est-à-dire qu'à une maison, à un petit appartement, à un petit entrée de coucher ou à un petit studio chez toi qui te permettent d'avoir au moins au minimum le même niveau de confort projeté dans ton propre pays d'origine. Comme ça, un jour, si les choses n'y vont pas ou même de façon générale, personnellement, tu auras cette fierté de dire que mais vous pensez que quoi ? Je mange chez moi. Si je pars d'ici, je vais repartir chez moi. Ou alors, je ne suis pas appelé à rester ici toute ma vie. Je suis censé repartir chez moi parce que chez moi, j'ai des meilleures conditions. Personnellement, ce n'est pas fierté que je me suis dit la première chose que je dois faire après mes études, c'est aller investir chez moi. Et même avant même de terminer les études, commencer déjà à lancer des travaux pour pouvoir avoir votre propre confort que vous avez créé avec vos moyens, avec vos petites économies chez vous. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que vous allez voir que vos objectifs vont commencer à grandir. Dites-moi la qualité de vie que vous avez en Europe. Si vous n'êtes pas capable de la projeter dans votre pays, sachez que vous n'êtes nulle part. Vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes même pas confortable. Vous êtes simplement dans une bulle et un jour ou l'autre quand cette bulle va éclater, vous allez sortir de votre rêve et vous vous rendrez compte que vous avez été menti par les conditions dans lesquelles vous viviez. Mais en réalité, ce que vous êtes, c'est la vérité de ce que vous êtes se trouve chez vous, dans votre pays d'origine. La quatrième chose, c'est qu'en restant en Europe, on finit par s'accoutumer à une vie minimaliste. Les transports en commun, voir un petit véhicule pour ceux qui ont la possibilité, pour ceux encore qui essaient un peu d'aller un peu plus loin, avoir un CDI. Et puis c'est bon. Dès que j'ai ces choses-là, que j'arrive à envoyer mes enfants à l'école, que j'arrive à avoir une allocation pour la santé, sécurité sociale et autres, pour moi, c'est bon. En fait, vous n'allez plus aspirer à vous projeter, à vous lancer dans des grandes choses, dans des grandes aventures. Faites le constat, la plupart des personnes qui sont venues en Europe pour les études, rares sont celles-là, qui après leurs études ont trouvé des conditions confortables et ont cherché encore à percer, à aller plus loin. Quand je dis aller plus loin, pourquoi un Africain ne serait pas ministre en France ? Quand je dis aller plus loin, pourquoi un Africain ne serait pas un grand entrepreneur à succès en France ? Vous allez remarquer que ces choses ne sont réservées pour s'être aux Asiatiques qui ont beaucoup plus d'aspiration parce que quand les Asiatiques arrivent, clairement, les gars se lancent dans des grandes choses. Ils se lancent dans des grandes boîtes. Ils vont conquérir des grands centres pour être dans les milieux où les décisions se prennent. C'est pourquoi ces gars, ils ont des lobbies très fortes. Mais regardez, non seulement les Africains ne sont pas solidaires, mais encore, la plupart des attributs clichés sont attribués soit aux Arabes, soit aux Noirs. Pourquoi ? Parce que c'est la communauté qui majoritairement, dès qu'elle a su avoir le minimum, elle se contente de cela. Et c'est juste malheureux de remarquer que même des personnes qui ont fait des études se retrouvent dans ce schéma-là. La partie la plus triste encore, c'est quand vous voyez des personnes qui, à la deuxième génération, au lieu de progresser, ont carrément régressé. C'est-à-dire que les parents, quand ils arrivaient, ils ont mis les enfants à l'école pour que les enfants puissent devenir des médecins, pour que les enfants puissent devenir des avocats et tout. Mais quand ces enfants-là grandissent, tellement les conditions dans lesquelles ils grandissent sont des conditions où la société finit par avoir de l'emprise sur eux, au lieu de grandir dans les projets que les parents avaient formulés en venant, eux, ils vont régresser. C'est-à-dire qu'ils vont devenir des dealers, ils vont devenir des rappeurs ou d'autres vont devenir, en tout cas, ils vont devenir des personnes ordinaires. Ça n'y fait la même chose que monsieur tout le monde. Avoir un petit CDI, faire métro, boulot, dodo et puis le reste, basta. Jamais une ambition ou un projet de croissance intergénérationnelle ou jamais la possibilité de créer une entreprise familiale qui fera que dans ce milieu-là, on retrouve une certaine communauté qui s'affirme avec force. Je ne dis pas que les Africains n'ont pas de grands business en France. Non, il y a des familles qui ont des grands business, qui ont des restaurants, des chaînes de restaurants, ainsi de suite. Mais elles sont très minoritaires au point que c'est la majorité qui prime. Ce dont je suis en train de parler ne signifie pas que tous les Noirs sont complètement dans l'échec et que toutes les personnes qui terminent leurs études sont dans l'échec total. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire c'est qu'en fait, le cas qui prime, le cas qui est le plus abondant, ce sont les exemples que je suis en train de prendre. C'est-à-dire les personnes qui, après leurs études, se retrouvent dans la routine de faire les mêmes choses que monsieur tout le monde alors que parfois ils ont un niveau master, ils ont un niveau ingénieur, ils ont un niveau vraiment assez avancé. Mais par manque d'ambition et par esprit de contentement, ils restent dans la même sphère que tout le monde. Et c'est là où je trouve que vivre en Europe est très dangereux parce que si vous ne faites pas attention, vous finissez par perdre votre vocation, vous finissez par perdre la teneur et la puissance de vos rêves parce que vous allez vous dire en tout cas, on est dans une société où il y a presque tout. Donc si j'ai déjà ça, c'est bon. Or, quand vous êtes au pays, vous avez une autre manière de vous projeter. Vous avez sans cesse envie d'aller au sommet. Vous avez sans cesse envie de vous projeter dans quelque chose d'encore plus grand. Je pense que l'idée pour moi, c'est de dire quand j'ai terminé, je repars parce que plus je repars dans la difficulté, je vais commencer à plus travailler, à plus réfléchir comment faire pour monter au sommet et surtout participer à l'éclosion, participer à la grandeur, participer au développement de chez moi. Parce que si nous-mêmes, nous ne participons pas au développement de nos pays, mais qui va le faire à notre place. C'est la question qu'il faut se poser. Qui va le faire à notre place ? Si nous continuons, lorsque nous obtenons nos diplômes et que nous terminons nos cursus scolaires, on continue d'aller chez les autres. Ça s'appelle simplement de la fuite des cerveaux et nos pays continueront d'être ce qu'ils sont. Nos enfants feront la même chose que nous. Ils seront chez autrui, considérés comme des étrangers et jamais chez eux. Et finalement, nos pays vont continuer d'être manipulés parce que, sachant que nous qui sommes mission, connaissons les conditions, ce qui se passe, comment la politique fonctionne, alors ceux du pays ne connaissant pas toutes ces conditions vont toujours penser à l'Europe comme l'El Dorado et jamais comme le milieu qui en réalité se sert de nous pour pouvoir se hisser au niveau où il est. Donc, je crois que chaque étudiant qui écoute cette vidéo devait pouvoir réfléchir à faire en sorte que mon projet d'études puisse contribuer à développer mon pays et que je puisse devenir une réelle pièce dans la réflexion stratégique et prospective par rapport au développement de mon pays. La cinquième chose, c'est que l'Occident à force de recevoir des personnes, à force de recevoir des Africains, a fini par nous soumettre à un statut quo, c'est-à-dire que vous avez un niveau auquel vous avez le droit d'aspirer. Au-delà de ce niveau, vous ne pouvez pas franchir ce qu'on appelle le plafond de verre. Que ce soit même dans les emplois, vous allez remarquer que quand vous êtes étudiant, déjà pour avoir un logement, c'est difficile. Pour avoir l'accès à certaines portes, c'est difficile. Et encore plus lorsqu'il faut s'affirmer professionnellement pour avoir accès à un certain type de poste, c'est vraiment difficile. Quand vous faites des recrutements, des fois vous devez ne pas mettre vos photos d'identité dans votre CV. Quand vous n'êtes pas chez vous, il y a une sorte de plafond de verre que vous acceptez de vous dire bon c'est vrai j'ai tel diplôme, c'est vrai j'ai tel qualification mais je ne peux pas néanmoins aspirer à ça parce que ce n'est pas mon pays, je ne suis pas chez moi. Donc de façon inconsciente, on arrive à accepter une forme d'injustice sociale qui existe qui fait que certains emplois nobles sont réservés pour des nationaux, des natifs et les emplois de moindre valeur ou de moindre importance là où il n'y a pas un degré de responsabilité assez avancé sont réservés pour les personnes qui arrivent dans le pays, les étrangers. Et même si vous avez les qualifications, vous-même d'abord ça va commencer par vous. Là ça n'a rien à voir avec le fait que vous n'ayez pas confiance en vous ou que vous n'aspirez pas la grandeur, pas du tout. C'est psychologique, en fait c'est un reflet psychosocial que vous avez, que vous développez qui se met en marche dans un milieu surtout où vous savez que les discriminations, les identités au faciès et toutes ces choses-là existent. Donc vous serez obligé de vous reléguer à ce plan-là. Vous serez obligé d'accepter ce régrincement social parce que vous reconnaissez dans votre for intérieur que vous n'êtes pas chez vous. Et donc pour moi, pour éviter de subir ce genre de plafond de verre, il est très important d'abord de repartir chez soi-ou et de certainement se projeter à l'international à partir de chez vous. Ça c'est l'une des démarches que je propose. Ce que je peux aussi proposer c'est que si vous sentez que vous êtes soumis à cette condition ici en Europe et que vous avez étudié en Europe, projetez-vous ailleurs. Allez-y au Canada, allez-y aux Etats-Unis. Bref, allez-y dans un espace où les choses sont beaucoup plus ouvertes parce que vous n'êtes pas contraint ni condamné à rester seulement en France, à vous développer seulement en France parce que vous avez appris en France ou parce que vous avez un diplôme français. Non, vous avez la possibilité de vous projeter partout dans le monde mais surtout le plus important c'est d'avoir l'idée d'aller reconstruire chez vous. Parce que sachez-le, quoi que vous fassiez tant que vous êtes chez autrui, quelqu'un vous rappelera ça. Même votre propre conscience vous rappelera un jour qu'en fait, en réalité, malgré tout ce que vous avez, malgré tout ce que vous avez accompli, malgré tout ce que vous avez fait, vous n'êtes pas chez vous. Et pour avoir cette paix intérieure, vous devez nécessairement repartir chez vous et bâtir de chez vous ce que vous devez être, ce avec quoi vous allez terminer votre vie avec la conscience tranquille en disant j'ai voyagé à travers le monde, j'ai investi chez moi, j'ai ramené chez moi des choses qui me permettent de dire que je suis quelqu'un de très important pour mon pays et je contribue aussi à rendre affaire de ce pays quelque chose pour le bien des générations futures, notamment de mes enfants. Le sixième élément, c'est qu'en tant qu'Africain, quel est le type de santé mentale qu'on a en Europe ? Je veux dire, est-ce qu'on est stable émotionnellement ? Pas du tout. On a toujours cette peur, on est toujours habité par cette crainte, soit de se faire contrôler injustement, soit de se faire rappeler par les impôts lorsqu'on a peut-être un revenu assez élevé et que peut-être dans le suivi des impôts, on n'est pas forcément réglos ou bien on n'a pas forcément connaissance de tous ces rouages-là. En fait, on a toujours cette crainte de subir une injustice, de subir quelque chose, ce qui fait que même quand on se promène dans la rue, on n'est pas forcément rassuré que les choses iront de mieux en mieux pour nous. Chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où soit un arabe ou soit un noir se fait contrôler, parfois ça tourne au vinaigre, parfois ça part en règlement de compte ou parfois ça part en contrôle au faciès. Bref, il y a toujours une situation qui fait que dans le fond, on est inquiet. Si ce n'est pas la scolarité de ces enfants, on a peur de ce que les enfants vont subir à l'école, que ce soit sur le plan de la discrimination ou même sur le plan de l'éducation qui va leur être imposée dans une société où vous n'avez pas forcément le contrôle et que certaines lois sont plus fortes que vous, même lorsqu'elles viennent à contrevenir à vos propres principes moraux par rapport à votre éducation, par rapport à votre culture, vous êtes totalement impuissants. En fait, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas réellement votre mot à dire. Même pour éduquer vos enfants par rapport à ce qu'il faut leur inculquer comme valeur, vous n'avez pas grand-chose à leur dire parce que la société dans laquelle vous êtes vous impose un certain nombre de lois que vous n'avez pas le droit de critiquer, auxquelles vous n'avez pas le droit de vous opposer, mais surtout des lois qui sont en fait comme une sorte d'emprisonnement pour vous, pour votre morale personnelle et surtout pour la culture de laquelle vous êtes originaire. Donc pour moi, c'est un problème très important de veiller sur sa santé mentale, de veiller sur la qualité de stress que vous avez, est-ce que vous êtes stressé au quotidien. Ça, je pense que si vous êtes chez vous, vous n'aurez pas à subir toutes ces choses parce que quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous promener même sans papiers, je sais que je suis dans mon pays, même sur mes contrôles, on m'amène au commissariat. De toute façon, je vais sortir parce que je suis chez moi. Mais quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous savez que vous êtes dans le pays d'autrui, vous êtes obligés tous les jours de vous promener avec vos pièces d'identité sur vous et même quand vous avez ces pièces d'identité-là, vous n'êtes pas sûr de sortir indemne d'un contrôle si vous ne savez pas vraiment prendre garde à vous ou alors si vous avez la malchance de tomber sur la mauvaise personne, être au mauvais endroit au mauvais moment. Bah, tout de suite, la chose peut tourner au vénèbre pour vous et vous vous retrouvez dans une sauce juste pas possible. C'est l'une des situations qui m'obligent personnellement à repartir chez moi et à faire en sorte que je puisse avoir chez moi les conditions que j'ai ici ou les conditions que j'aurai ailleurs à l'étranger pour pouvoir dire que bon, si je ne vis pas à l'étranger, de toute façon, j'ai les mêmes conditions chez moi, je ne vois pas pourquoi je vais aller chercher à vivre loin de mes parents, loin des personnes que j'aime, loin des amis d'enfance et tout parce que seulement, il faut suivre un certain confort. Donc, sachant que le besoin de voyager est souvent lié à un certain confort, je crois que la chose la plus importante qu'on doit chercher à créer chez nous, c'est le confort. Et cela passe par quoi ? Cela passe par une association de toutes les synergies et de toutes les intelligences pour repartir dans nos pays et pouvoir créer cet ensemble de conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, les circonstances sont réunies pour faire en sorte que la jeunesse africaine participe à l'éclosion des bonnes conditions, des meilleures conditions que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau sanitaire, à tous les niveaux. On a la possibilité aujourd'hui, on a une brèche qui est ouverte pour nous permettre de participer, de contribuer intellectuellement, financièrement, politiquement, pour pouvoir donner à nos pays la chance aussi de se développer et donner donc à nos enfants la possibilité de vivre dans leur propre pays sans qu'il n'y ait besoin de contrôle aux facièles ou de discrimination quelconque. Le septième élément, c'est que quand vous êtes chez Autrui, pour la plupart des citoyens, même quand vous êtes avec des collègues de travail, en fait, on vous considère comme un voleur. Voleur parce que vous avez pris l'emploi de quelqu'un, de natif, vous n'êtes pas chez vous. Donc, quelle que soit la qualification dont vous avez fait preuve et dont cette personne n'a pas fait preuve, du simple fait que cette personne est chez elle et que vous n'êtes pas chez vous, on va considérer que vous êtes un voleur, que vous avez voulu l'emploi des Français. Et chaque fois qu'il y aura la possibilité de vous rappeler, on vous le rappellera. C'est pour cette raison principale que je pense que chaque fois quand vous allez dans le pays d'Autrui ou quand vous allez à l'étranger, vous devez déjà avant même de partir avoir développé un plan de retour chez vous. Parce que vous devez comprendre que tant que vous êtes expatrié, tant que vous êtes étranger, on considérera toujours qu'en fait vous êtes là pour un temps et vous n'êtes pas chez vous. Et même que c'est une réalité naturelle, même lorsque vous vous retrouvez à l'étranger et que vous n'avez pas forcément pour objectif de rester et que vous y restez néanmoins, vous devez savoir que dans votre esprit, votre conscience va toujours. En fait, c'est une lutte contre votre conscience. Même une personne qui quitte son pays pour venir s'installer en Europe, venir s'installer aux Etats-Unis, le fait toujours parce qu'elle est en quête de meilleures conditions. Ce n'est pas parce qu'elle choisit nécessairement de vivre à l'étranger. C'est parce qu'elle est en quête d'un cadre, d'un milieu où elle aura une meilleure condition de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout pour nous qui sommes les intellectuels, pour nous qui avons des diplômes, pour nous qui avons une certaine qualification intellectuelle, on doit pouvoir se dire c'est à nous de changer les conditions. Parce qu'imaginez-vous que tous les cerveaux, toutes les personnes qui sortent finalement demeurent à l'étranger. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que la majeure partie des personnes qui seront à l'étranger vont devenir des étrangers, vont devenir des expatriés. Elles seront étrangères dans leur propre pays. Et donc, tout ce qui va se faire en termes d'évolution, en termes de développement, elles ne vont non seulement pas participer, mais elles ne vont même pas considérer du point de vue de l'évolution que ces changements qui se sont opérés au pays ont de la valeur. Parce que pour elles, elles vont toujours se projeter dans l'idée que si ce n'est pas comme là où je suis en France, si ce n'est pas comme là où je suis aux Etats-Unis, ou si ce n'est pas comme là où je suis en Allemagne, alors je n'y vais pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui jusqu'alors, malgré le fait qu'on a connu des vagues successives d'étudiants africains qui sont venus apprendre aux Etats-Unis en Europe, on n'a jamais connu un réel réveil en Afrique parce que la plupart de ces personnes n'ont pas pour désir ou pour décès de rentrer. Comme disait quelqu'un, qu'en fait l'Afrique, pour les intellectuels africains, est comme un tombeau. Ils viennent en Afrique, c'est lorsqu'ils sont à la fin de leur vie et qu'ils n'ont plus de force, qu'ils n'ont plus rien, c'est là qu'ils viennent soit se faire rentrer ou alors ils viennent simplement pour passer leur retraite et ayant travaillé toute leur vie à l'étranger. Donc c'est pourquoi moi je pense qu'on doit vraiment développer une autre mentalité. Notre génération doit être dans une sorte d'opération de changement qui fera en sorte que les conditions dans lesquelles ont vécu nos prédécesseurs ne puissent pas être les mêmes dans lesquelles vont vivre nos enfants. Nous-mêmes, nous sommes une génération expérimentale, celle qui va expérimenter les changements, celle qui va opérer et qui va même participer et contribuer à l'ensemble des transformations qui vont se faire sur le continent. Mais pour que cette transformation ait lieu et qu'elle puisse avoir un impact réel pour l'avenir, il faut que chacun de nous comprenne la responsabilité qui est la sienne de s'engager personnellement à dire je suis venu pour étudier, je dois repartir dans mon pays parce que mon pays a besoin de moi. Sachez que si tout le monde pense que le plus important pour moi c'est de développer un travail en Europe, d'avoir les meilleures conditions de vie, le reste ça ne me regarde pas. Si tout le monde raisonne comme ça, alors nos pays resteront toujours esclaves de l'Occident et l'Occident continuera d'aller s'y servir dans les caisses de nos pays, manipuler nos présidents, aller faire tout ce qui leur chante et finalement nous serons toujours considérés comme des esclaves, comme des étrangers, comme des voleurs d'emploi, des autres ici là où on n'est pas chez nous et comme des personnes soumises à une certaine forme d'insécurité parce que toutefois que vous êtes à l'étranger et que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes toujours soumis à cette forme d'expatriation, c'est-à-dire que la considération qu'on peut vous accorder n'est pas celle qu'on accorde à un natif, n'est pas celle qu'on accorde à une personne de pure souche. Donc pour moi, vous devez comprendre que tant que vous n'êtes pas chez vous, il n'y a pas de sécurité pour vous et vous devez tout faire pour créer les meilleures conditions de vie chez vous afin que vous appreniez à repartir chez vous et à développer une certaine fierté d'être chez soi. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce contenu, pour moi c'est un propos que je pense premièrement, c'est un propos que je pense foncièrement et je crois que chaque Africain devait s'enorgueillir de se dire je dois repartir chez moi, je dois créer chez moi les meilleures conditions de vie et ce n'est qu'à ce titre-là que je pourrais parler aux autres comme étant un véritable citoyen. Sachez que tant que vous n'êtes pas chez vous, la nature elle-même vous rappelle, votre fort intérieur lui-même vous rappelle que vous pouvez avoir les diplômes, vous pouvez avoir toutes les qualifications, en fait tout ce que vous êtes en train de faire comme revendication, vous le faites du point de vue du droit mais du point de vue intrinsèque, vous savez que vous n'êtes pas chez vous et toutefois sachant que ces personnes sont chez elles bah elles vont toujours vous rappeler que mais tu es noir ce n'est pas un pays de noir que mais tu es africain ce n'est pas un pays d'africain donc pour nous qui sommes venus pour les études les gars repartons chez nous construisons nos pays développons les mêmes conditions de vie chez nous et faisons en sorte que nos pays soient aussi des endroits agréables où les gens pourront avoir l'envie de venir pour pouvoir séjourner comme nous venons chez eux pour y séjourner alors si ce contenu vous intéresse et que vous avez trouvé intéressant n'hésitez pas dites moi en commentaire en tout temps je vous donne rendez-vous pour un prochain contenu on se dit à très bientôt ciao